Hello ma pixie army ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo critique de Dembo avec au passage quelques petits extraits de la conférence de presse avec Tim Burton et Eva Green qui étaient absolument incroyables ! Je suis hyper fan du réalisateur et donc j'avais super envie de vous en parler et de partager ces moments avec vous ! Au moment où vous regardez actuellement cette vidéo, je suis toute la semaine entre Lyon et Saint-Etienne et je vous invite à vous rejoindre en story instagram et n'oubliez pas que samedi après-midi il y a une hit-up à Lyon donc si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à venir me voir je serai avec Hello Maureen ! Bref donc je vous retrouve pour cette critique sans spoilers de Dembo. Pour être totalement transparente avec vous c'est un film que j'attendais avec grande impatience si ce n'est le film que j'attends le plus en cette année 2019 et principalement le film live que j'attends le plus depuis... Moult ! Ce que j'aime particulièrement déjà c'est la pâte de Tim Burton mais encore et surtout le fait qu'on parte vraiment d'une idée originale. Le Dembo tel qui nous a été présenté dans la bande annonce c'est un film qui n'est pas vraiment un copier coller de l'original mais vraiment quelque chose d'assez nouveau, novateur avec une réécriture totale de l'histoire de Dembo et c'est pour ça que je voulais absolument voir ce film et mon niveau d'attente était assez élevé je l'en connais. Salut Clochette ! Viens ! Ah ça faisait longtemps que tu n'étais pas apparue dans les vidéos Pixie Clochette. D'ailleurs je vous propose de découvrir juste ici un premier extrait de la conférence de presse où Tim Burton explique pourquoi est-ce qu'il se sent proche du personnage de Dembo et ce qui lui plaît dans la noirceur du film ? La raison que j'ai répondu à Dembo c'est que j'ai ressenti beaucoup comme Dembo. Quelqu'un qui a fait plaisir de toi toute la vie, c'est bizarre mais peut-être quelque chose spécial. Donc j'ai ressenti très près à ça comme un sentiment pour moi. Et c'est pourquoi j'ai voulu le faire. Parce que tu as toujours essayé de faire quelque chose où tu as des sentiments personnelles qui sont profondes. Et c'était ça. J'ai grandi avec Dembo. J'ai peut-être vu ce film quand j'avais 4 ou 5 ans. Et cette histoire m'a toujours beaucoup bouleversé. Cette histoire d'éléphantaux, de maman, comme ça, cette séparation. C'était très émotionnel, enfant. Et puis évidemment, je pense qu'il n'y a personne d'autre que Tim pour mettre en scène cette histoire. Parce qu'il comprend les incompris. Et il apporte toujours sa poésie, sa magie. Pour vous parler de Dembo, l'histoire de ce film-ci, c'est bien l'histoire de Dembo et comment est-ce qu'il évolue dans le cirque. Comment est-ce qu'il est moqué au niveau de ses oreilles. Mais la découverte de son pouvoir de voler n'est pas exactement racontée pareil. Et surtout, on voit un petit peu l'après Dembo. C'est-à-dire son succès, un cirque qui souhaite le racheter, etc. C'est une histoire qui est complètement différente et du coup, je ne veux pas vous spoiler. Mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que les humains ont une place qui est beaucoup plus forte dans ce film-ci. On a le père avec ses deux gamins, le directeur du cirque, notamment le personnage de Colette qui est interprété par Eva Green. On part sur vraiment une dimension qui est totalement différente. Et pour être très honnête avec vous, j'ai passé un très très bon moment pendant le visionnage du film. Vraiment, j'ai été émerveillée par les plans visuellement. Je l'ai trouvé magnifique. J'ai beaucoup aimé la réécriture de l'histoire et tout le monde qui touche autour de Dreamland. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans la première partie du film. Ce n'est pas la partie que j'ai préférée. Toute la seconde partie du film, j'ai trouvé que le rythme était plus soutenu, plus intense. Il y a des moments qui sont sublimes. Les costumes sont merveilleux. Au niveau des effets spéciaux, c'est incroyable. Le récit est bien rythmé. Et surtout, il y a quelque chose qui était très important pour moi et que j'attendais au tournant. C'est toute la morale qu'il y a autour des cirques. D'ailleurs, je laisse Tim Burton et Eva Green en parler eux-mêmes. Avant de faire, je ne savais pas que le cirque. Je ne savais pas que les animaux, surtout les animaux, les animaux, les animaux étaient en captivity. Les clowns étaient terrifiés. Les mortes de Vyax étaient terrifiés. Le cirque était un peu de genre, un peu de place. Parce qu'on one hand, on the other hand, on the other hand, c'était un beau bunch d'artistes together. Et un beau bunch d'weirdos creating quelque chose. Donc... Qu'est-ce que c'est le point ? Activiste, animaux... Donc, oui. Je suis heureux qu'ils n'ont plus de animaux vivants dans les cirques. Parce que c'est juste... Je veux dire, vous savez... On n'a pas utilisé rien. On a travaillé avec les hosses... Et les animaux. Mais pas les animaux vivants. Parce que... En fait, pour moi, c'était vraiment super important que Disney évoque toute cette morale autour des cirques. Et c'est vrai que quand je voyais le film dans sa longueur, je me disais, non, on ne va pas avoir le message. Et au final, si. Alors, il est fait un peu maladroitement, ce message autour des cirques. Et on nous en parle surtout à la fin. Mais au moins, on va dire qu'il y a quand même un pas de fait. Puisqu'on nous parle du fait de ne pas utiliser d'animaux dans les cirques. Merde, c'est le micro ! Au-delà de ça, l'autre qualité indéniable du film, c'est tout ce qui est visuel. On retrouve la patte de Burton à tous les instants. C'est un film Disney qui se démarque quand même par rapport aux autres films live. Et d'ailleurs, j'envisage de vous faire une vidéo sur les films live Disney. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait. Mais il y a vraiment quelque chose qui se détache dans ce film. Et je trouve que c'est une très bonne chose que ce soit Burton qui réalise ce film. Parce que vraiment, il y a quelque chose de supplémentaire qui nous est offert. On rentre vraiment dans un univers. Il y a une véritable réinterprétation de l'histoire qui est faite. Donc si vous êtes des puristes de Dembo et que vous ne voulez pas voir une autre interprétation, je vous déconseille d'aller le voir. Parce que sinon, je pense que vous allez être déçus. On part vraiment sur une direction qui est totalement différente, mais assumée jusqu'au bout. Et à titre personnel, c'est vrai que je n'aime pas les films live qui sont des copier-coller des originaux. Avec les années, ça me lasse de plus en plus. Ce que j'attends personnellement d'un film live, c'est qu'il nous offre une dimension supplémentaire, une réinterprétation de l'histoire principale. Sinon, je trouve qu'il n'y a pas de réel à jouer. Et c'est un défi qui est vraiment réussi ici. Pour le coup, j'ai vraiment passé un bon moment. Je n'ai pas pleuré, contrairement à ce que je pensais. Je m'attendais vraiment à pleurer pendant le film. Mais le moment était sympathique. J'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est l'un des films live que j'ai préféré. Après, de là à vous dire que ça a été un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé sur le coup, mais ce n'est pas un film qui me reste non plus énormément en mémoire. En parlant de coup de cœur, par contre, il y a un film que j'ai beaucoup aimé et dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne, donc je vais le faire juste ici. C'est Captain Marvel. Vous le savez sûrement, je ne suis pas spécialement une grande grande fan de Marvel. Je n'ai pas vu les trois quarts du catalogue. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Mais franchement, ce film était une tuerie. Contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas un film qui nécessite d'avoir vu tous les Marvel et les Avengers pour le découvrir. C'est vraiment une origin story et ça, c'est plutôt cool. Alors oui, par contre, il y a quand même pas mal d'éléments que l'on retrouve dans d'autres films qui expliquent d'autres choses. Il y a des liens qui sont faits que forcément, en tant que non fan et personne qui n'a jamais vu les films, je ne capte pas forcément. Mais par contre, j'ai adoré. C'est une héroïne qui est badass, qui est hyper puissante, qui a une histoire qui est très bien développée. Il y a des moments d'humour qui marchent vraiment très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé Goose le chat. Ça ne nous surprendra pas, je pense, la Pixie Army. Et alors, pour vous parler un petit peu de Captain Marvel, en fait, c'est une héroïne dont la mémoire a été effacée et qui va retrouver petit à petit qui elle est et sa backstory. Les 30 premières minutes du film, je me suis dit qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que ça va vraiment rester comme ça ? En fait, l'espèce de planète extraterrestre sur laquelle elle se trouve, je n'ai pas du tout accroché. On nous met directement dans le feu de l'action sans vraiment nous expliquer. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est dans un film Marvel que je n'ai pas vu. Mais vraiment, je n'ai pas du tout aimé ce moment-là. J'ai trouvé que le temps était très long. Et en fait, à partir du moment où elle va sur la planète Terre, qu'elle retrouve un petit peu ses origines, qu'elle découvre des choses qu'elle ne savait pas, il y a quelque chose qui se passe. Je trouve qu'il y a une véritable alchimie avec Samuel L. Jackson. Mais vraiment, j'ai adoré à tel point que je me suis dit que j'allais me faire les autres Marvel et Avengers. Donc, si jamais ça vous dit de regarder une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire là encore en commentaire. Je me ferais une plaisir de faire un espèce de marathon et de vous donner à la fin mon avis. Je me dis que ça peut être drôle d'avoir mon avis à chaud sur les Marvel. En tout cas, à l'heure actuelle, Captain Marvel, c'est vraiment mon Marvel fétiche. Celui que je préfère est de très très loin. Donc, je suis très très contente d'avoir pu le découvrir. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo critique d'Embo avec en bonus un petit peu de Captain Marvel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez aller voir le film, si vous l'attendez avec grande impatience ou pas. Et moi, la Pixie Army, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Abonnez-vous.